Allez, ça vient par en bas ? Ouais ! Ok ! Ok ! Les amis, c'est parti pour un cours de danse classique avec Morgane en direct live. Je vous jure que ça me rappelle trop mes années classiques. Je stresse un petit peu, mais j'ai grave hâte de commencer en vrai. Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce que tu me vois que c'est bon ? C'est cool aussi. Ouais, c'est bon ? Ouais, ok. Bon, bah du coup, je te montre où aller d'exercice. Du coup, tu vas te mettre en sixième position. Non, t'as déjà fait des cours de danse classique aussi, je me doute. Oui ! Non, mais je vais pas te faire un cours entier. Non, mais juste pour info, ma prof de classique m'appelait l'Ombre Historique. Voilà. Oh, ça c'est pas sympa, par contre. Donc ça, c'est pas cool. Ça, c'est seulement pour travailler la détente pour les sauts, parce que les pieds, c'est super important. Du coup, avant, on va commencer chauffer. Du coup, tu vas faire deux pieds en sixième position. Après, tu vas dérouler les pieds. Hop, tu vas aller sur la demi-pointe. En haut. En haut. En haut. Et on va aller sur les pieds. Bon, on fait même chose comme ça en première. Tu pli. Hop. Et tu vas dérouler. Hop. Demis. Je vais t'enliger. Là on va faire seulement échouer un petit peu les adducteurs parce que les adducteurs c'est toujours important. Avec le travail de pied aussi, on va faire seulement 10 d'un côté, 10 temps. On va faire 2 déroulés et on va faire 3 sauts. Le but c'est pas de mettre le poids du corps devant mais c'est vraiment de rester sur le même axe. En évitant, on va faire comme ça. Demi et en haut, en bas encore une autre fois. Demi, en haut, en bas. Avant de sauter on fait le plié et trois petits. En haut, en bas. Bien. Encore une autre fois. Maintenant on va faire, c'est bien ! On va faire, tu vas te mettre le pied mais au coupé. Donc on va rester toujours parallèles pour l'instant parce que tout ce qui est saut des fois on atterrit avec une jambe et c'est pour ça qu'en fait si tu veux m'amener les deux côtés donc on va faire pratiquement la même chose Ouais donc ça c'est difficile parce qu'on a souvent tendance à aller en avant Ouais j'essaie de garder et tout mais du coup ça décolle pas et c'est frustrant quoi du coup tu es là c'est super c'est super dur on a souvent tendance à aller en avant il paraît bel, enfin ses exercices paraissent bel mais c'est super important de tout ce qui est renforcement en fait et ça va lui donner une dynamique au niveau du saut après J'ai commencé à 22 ans quand j'étais en formation et c'était deux fois par semaine une heure et demie mais comme je dis dans mes vidéos enfin j'ai commencé vraiment après tu vois j'ai les bases et tout je sais faire tu vois mais Mais c'est pas fabuleux quoi je sais pas au bout du mouvement tu vois je suis un peu lourde un peu brutus comme ma personnalité tu vois je suis un peu ça explose trop et ça va pas avec le classique tu vois donc du coup sinon j'aime bien C'est le jeu d'acteur qui le plaît Donc là seulement on s'étire un tout petit peu donc tu vas te mettre du genre un peu position squat Ok A rentrer tes coudes à l'intérieur pour repousser un petit peu tes genoux tu sais donc tu peux faire un peu plus petit Donc on essaie de garder le corps droit et c'est pour ça que c'est pousser un petit peu de... A ce niveau là au niveau des adducteurs pour les échauffer un petit peu ok Tout ce qui est saut et tout c'est que on sait beaucoup les adducteurs aussi Mais du coup c'est cool parce que toi tu es la première prof de classique, j'en ai eu vraiment des super 1 Qui m'explique vraiment à quoi sert le mouvement, à quoi je sais pas si... Pour particulier c'est plus facile tu vois mais je trouve que ça manque de... Pourquoi on fait ça et qu'est ce qui se passe quand tu sautes avec tu vois là que tu me dis l'adducteur ou la cheville Ou la cheville ça parait logique mais l'adducteur je savais pas du tout pas Je savais pas du tout pas tu vois Ouais 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 Non j'aime bien parler, j'aime bien mettre des mots pour les mouvements la plupart du temps parce que sinon les... Mais on est pas en pédéal après tu ne fais pas en fait Ouais ouais complètement Après j'ai plus besoin de répéter, enfin ils s'en souviennent Donc c'est vrai Moi j'aime bien c'est que moi j'ai le gestionnement bien et comme je vais me proposer de serrer les fesses Bah pourquoi je devrais serrer les fesses tu vois enfin voilà quoi Tu vas le mettre comme ça mais tu le connais celui-ci Tu vas te mettre devant tu vas mettre les deux mains ici Tu vas le mettre pour étirer encore un petit peu Donc on essaie de garder les hanches bien droites Et non ça va Et tu vas tout doucement en avant Et tu vas tout doucement en avant Donc ce que tu peux faire c'est déjà c'est mettre une jambe derrière et simplement hop devant Et tu vas derrière Je m'attends ça là tout à l'heure Ce que tu peux faire aussi c'est d'aller avec l'eau du corps On essaie de rester donc tu peux lever moins haut la jambe Mais on essaie de contrôler ça parce que tout ce qui est tenu du dos des abdos et tout ça C'est ce qui va vraiment aider également dans les sauts Ouais c'est mieux c'est mieux Ouais mais c'est difficile c'est difficile de pas bouger le haut du corps Et trois Et quatre L'intérieur et par contre ce qui va être important aussi c'est la jambe de derrière Comme ça ou quoi que ce soit T'as la jambe de devant mais t'as aussi la jambe de derrière Oui oui l'attitude derrière qui va monter Malheureusement et du coup bah tu vas faire la même chose également derrière Sors qu'il faut que tu fasses ton poids du corps un tout petit peu plus devant Parce que tu balances la jambe Ouais 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 En fait ce qu'on veut éviter c'est tout ce qui est cambré comme ça Parce que ça va... tu pourras pas sauter Vraiment plus ou moins gainer cette partie là Et encore pas C'est sûr hein Comme ça bon Sauf qu'après tout ce qui est sauts tu pourras pas Tout qu'on va faire maintenant on va faire un peu plus des sauts Tu vas rester en première Tu vas mettre les mains ici Et tu vas faire seulement trois sauts mais pareil Je veux que tu penses à ton haut du corps N'essaie pas d'aller trop en avant ou trop en arrière Essaye de rester toujours bien droite Et pense toujours au plié Parce que le plié ça va être super important avant de démarrer Mais également ta réception au niveau du saut Donc c'est pareil ok Et je regarde attends Que je me prenne pas une lampe dans la tête quand je chante Non vous voyez quoi comme moi Voilà Mais moi j'ai pas un abajou comme toi Mais comme celui Et tu plies et tu fais trois sauts Et un, deux, trois Dans les sauts il faut toujours mettre un petit peu Sur les photos tu vois les caméras là il y a un contre-plongée Tu crois que je suis hyper gros Voilà des sauts comme ça on les apprend aussi avec le grand jeté Ouais Ca me s'en fiche de faire le grand écart c'est pas important De toute façon t'es pas obligé de savoir faire le grand écart Pour savoir faire le grand jeté Ok Coordination Comment tu plies, comment tu vas monter Et surtout comment tu gaines Si tu as commencé à te cambrer tu pourras pas Ok bah tu vois alors que bon C'est une idée reçue moi je pensais qu'il fallait vraiment cambrer Pour amener la jambe de derrière plus haut Alors tu vois Il faut être souple au niveau Il vaut mieux être souple au niveau du dos Mais le problème c'est que si t'es trop souple tu pourras pas tenir Tu seras pas assez musclé Tu pourras pas tenir la position Ok Beaucoup m'étirer J'étais assez laxe Et du coup après j'arrivais plus à faire tout ce qui est grand saut et tout Parce que j'avais perdu un peu au niveau musculature Niveau force et tout Donc il faut quand même être assez musclé Tu peux travailler à souplesse mais Pas trop non plus Faut pas que ce soit extrême Mets quelque chose au milieu Enfin devant toi Tu vas faire step step Et un petit saut comme ça Pour aller au dessus Alors je m'appuie mon cou Je fais comme les 72 Bon voilà Hop 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 Et tu penses à la jambe Faut que tu penses un petit peu comme les chevaux Tu sais quand Tu veux sauter un petit peu Ma jambe tu le développes pas Tu l'ouvres Et tu vas avoir le jeté avec la jambe tendue Mais par contre ce qui va être important c'est Ton plier Ici Ici Et après ça va continuer aussi en dessous Ok Oh mon dieu Oh mon dieu non Ok 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 Putain mais c'est pas possible Adieu Non mais si tu commences à regarder par terre Forcément tu vas aller par terre Si tu regardes un petit peu plus devant toi Et même légèrement plus haut Sans mettre la tête comme ça Ca va t'aider à t'aider aussi Et maintenant on va faire des Les bras aussi vont t'aider Clier Hop Avec ta jambe de devant Parce que là Ce que j'ai vu tu avais tendance à la mettre un petit peu plus derrière Pense plus à ta jambe de devant maintenant Pense à l'ouverture Et c'est pareil c'est une dynamique tu peux faire un petit pas avant Pour avoir un plier Hop Ok Trouve un plier Un bon plier avant de sauter Un bon plier avant de sauter Après c'est par peur Ouais C'est après la peur, l'appréhension Pas physique tu vois c'est surtout peur de Psychologie moi je me dis bon De toute façon c'était nul donc vaut mieux vite vite passer Tu vois ce que je veux dire Enfin c'est trop bizarre Après c'est plus une question de coordination Coordination de plier Et de lâcher Ouais Mais par contre là ce que t'as commencé à faire maintenant C'est plus Comme ça À sur pied plat Pense à plier Hop C'est ce qu'il y a de tes pieds Oui Après le truc qui est dur aussi quand t'es seule Et que c'est pas ta discipline Tu vois c'est de t'entrainer De te dire ok Une fois par semaine De telle heure à telle heure J'entraîne sur ça Parce que bah T'as toujours un truc qui arrive Et du coup tu vois tu procrastines et tu le fais pas mais Petit cours de classique improvisé Terminé Encore un grand 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 merci à Tom Morgan Les gars n'oubliez pas de vous abonner C'est super important En tout cas je vous fais un gros gros bisou Bye Bye